Les pieds sont parallèles Souffle, engage le périnée, ramène le nombril vers la colonne Inspire dans la cage thoracique pour maintenir l'engagement du périnée et des abdos Souffle, maintiens, inspire, maintiens également Et on fait ça plusieurs fois Sur la prochaine expiration, vous allez regarder au-dessus de l'épaule droite Inspirez, revenez et cherchez à regarder directement au-dessus de l'épaule gauche Et on fait ça plusieurs fois Souffle sur un côté Inspire de l'autre Continue ce mouvement de nuque Et rajoute une rotation avec le buste Toujours souffle sur une rotation Inspire sur l'autre Puis rajoute balancement avec les bras Souffle, inspire Continue ce mouvement Tout en contrôlant Le mouvement La respiration Et l'engagement du périnée et des abdos Continue de balancer les bras Mais garde les épaules face et la tête également Puis doucement relâche également les bras Replace les bras le long du corps Sur la prochaine expiration, monte en appui sur les orteils Et inspire, redescend Souffle, monte en appui sur les orteils Le gros orteil reste bien ancré dans le sol Inspire, redépose les talons Puis en soufflant et en prenant appui sur les orteils Monte les bras, les paumes de main vers l'avant Inspire, redescend les bras vers l'arrière Et repose les talons au sol Et souffle, recommence Continue ce mouvement en contrôlant En veillant à avoir une respiration adaptée Et le périnée et les abdos toujours légèrement engagés Encore deux fois ce mouvement Une dernière fois Avant de replacer les bras le long du corps Et d'écarter un petit peu les pieds l'un de l'autre Puis doucement en soufflant Amène le genou droit vers la poitrine Et touche la cheville droite avec la main gauche Souffle, inspire, pose, souffle L'inspiration est très courte On va garder ces montées de genoux Et modifier un petit peu le mouvement On va placer un squat entre les deux Inspire, descend en squat Et souffle, monte Inspire, souffle, monte Inspire, souffle, monte Et allonge le bras sur le côté Inspire, descend et souffle Et on continue Contrôle ce mouvement Inspire, descend sur le squat Et souffle, monte Allez, un mouvement encore de chaque côté Et fais plusieurs squats d'échauffement Et souffle en V Et bras en V Inspire, descend Et souffle Allez, encore deux Et le dernier Avant de replacer les bras le long du corps Et les pieds parallèles Et carbacin On enchaîne sur une flexion avant Deux bustes Relâche la tête Relâche les épaules Et enroule Vertèbre après vertèbre Prends le temps d'inspirer Et replace en soufflant Et amène à nouveau les bras En V pour finir le mouvement Inspire, redescend les bras le long du corps Et souffle en roule Prends le temps d'inspirer en bas Avant de souffler Et de remonter Et de remonter Et de remonter Le temps d'inspirer en bas Et de remonter Et de remonter Enfant Et de remonter Et de remonter Dernier mouvement. Termine le mouvement. Replace bien les bras le long du corps, garde les pieds parallèles et quarts bassins et on va commencer les exercices. Sur la prochaine expiration, vous allez amener le menton dans le sternum, relâcher les épaules et enrouler vertèbres après vertèbres. Puis on s'accroupit et on se place en planche. Doucement, on soulève les deux genoux du tapis. On prend le temps de pousser les talons vers l'arrière. On prend le temps d'inspirer et on souffle, on redépose les deux genoux doucement au sol. Prends le temps d'inspirer pour revenir en position accroupie et souffle, replace vertèbre après vertèbre. Prends bien le temps d'inspirer avant de souffler et de recommencer cet enchaînement. Doucement, je prends toujours bien le temps de me placer, de bien engager, de pousser les talons vers l'arrière avant d'inspirer, souffler, redescendre. Gardez bien la tête et les épaules relâchées quand vous rempilez vos vertèbres. Et prenez le temps d'inspirer avant de souffler et d'enchaîner sur un autre mouvement. Pensez à amener le bassin légèrement vers l'avant des genoux, place les mains, soulève les genoux et vous allez rester en planche. Sur la prochaine expiration, amenez le genou droit vers la poitrine. Inspire, replace ce pied droit à sa place et la même chose avec le genou gauche. Restez le plus stable possible, soufflez en emmenant le genou, inspirez en replaçant la jambe. On maintient l'engagement, on maintient la respiration haute, on est le plus stable possible. Encore un mouvement à droite et un à gauche et vous resterez en planche. Prenez le temps d'inspirer, soufflez, redéposez doucement les deux genoux au sol, doucement. Imaginez des oeufs posés sur votre tapis, doucement vous posez vos genoux sur ces oeufs. Décrochez les orteils, placez les mains, écart du tapis, inspirez, descendre en pompe, soufflez, replacez. Inspire, descendre, soufflez, et soufflez, replacez. Allez, encore deux si c'est possible. Et vous pourrez ensuite vous allonger sur le côté. Vous êtes allongé sur le côté, aligné du bout de vos doigts jusqu'au bout de vos orteils, les deux pieds sont collés. Le bras droit vers l'avant, les doigts posés au sol, ils vont vous aider à maintenir la stabilité pendant les ciseaux. Souffle en gage, périnée, abdos, fessiers, allonge les deux jambes, prends le temps d'inspirer et souffle, monte. Maintiens, inspire sans bouger et souffle, la jambe du dessus vient vers moi, la jambe du sol va vers l'arrière. Sur l'inspiration, les deux pieds se collent et on souffle, on part sur un battement inverse. On fait plusieurs fois ce mouvement. On essaie de céder le moins possible de la main qui est au sol. Elle vous est surtout utile car la jambe du plafond vient vers l'avant. Dernier battement. Puis sur l'inspiration, vous recollez vos deux pieds, vous prenez le temps de stabiliser en soufflant et inspirez, redéposez au sol. Puis doucement, passez en position quatre pattes. Crochetez les orteils pour passer en position accoupie. Et remplissez vos vertèbres les unes après les autres. Puis vous allez faire un demi-tour de façon à avoir le tapis dans le dos pour enchaîner le mouvement suivant. Sur la prochaine expiration, vous allez descendre comme un squat complet pour être en position assise. Inspirez, part en rolling back, soufflez, remontez, vous relevez. Inspirez, replacez les bras le long du corps et soufflez, redescendre. Et inspire, part en rolling back et souffle, remonte. Inspire, replace les bras et recommence plusieurs fois. Si ce mouvement n'est pas possible, on le replace par le roll-up. Souffle en descendant, inspire, part sur l'arrière et souffle, remonte avant d'inspirer et de replacer les bras le long du corps et de recommencer. Dernier mouvement. Et reste en position assise. Allonge les deux jambes devant et enchaîne sur le roll-up. Bras devant, souffle, bascule le bassin et redépose au sol vertèbre après vertèbre. Reste au sol. Les bras le long du corps. Ramène les deux jambes fléchies, pieds au sol et enchaîne sur un shoulder bridge. Les talons pas trop éloignés des fessiers. Souffle, bascule le bassin. Inspire, verticalise les deux bras. Et souffle, relâche les fessiers et redépose au sol vertèbre après vertèbre. Et doucement, relâche les bras en inspirant. Et souffle, recommence. Encore un mouvement comme ça et on enchaînera après un roulette, un shoulder bridge. Une fois que les bras sont redéposés au sol, allonge les deux jambes et revient s'asseoir en roll-up. Alors, soit en sécurité, soit en faisant le mouvement. Puis, replace bien la position assise et hop, redescends en roll-up avant d'enchaîner à nouveau sur un shoulder bridge. Prends le temps de replacer sur tous les talons, pas trop éloignés des fessiers, les épaules basses et le menton légèrement rentrés. Enchaîne shoulder bridge, puis à nouveau un roll-up. Je dépose les bras au sol avant de revenir en position assise, soit en sécurité en passant par le côté, soit avec le roll-up. Pensez à bien replacer les jambes fléchies, pieds parallèles et carbacin, talons pas trop éloignés de fessiers avant d'enchaîner sur le shoulder bridge. Une fois en position assise, passe les deux jambes fléchies, pieds au sol. Garde les bras pour descendre en demi-roll-up. Souffle, bascule comme un coup de poing dans le ventre. En demi-roll-up, on prend le temps d'inspirer. Soufflez, allongez un petit peu la jambe droite. Inspirez, descendre, replacez ce pied au sol. Soufflez, faire la même chose avec la gauche. Et on refait une fois jambe droite, une fois jambe gauche. C'est en soufflant qu'on allonge. Inspirez, replacez. Dernière fois. Et en soufflant, on va pouvoir redéposer ses vertèbres au sol doucement. Contrôle, le plus doucement possible, c'est le dernier mouvement. Et vous pourrez ensuite passer sur l'autre côté pour enchaîner l'autre saïti. Vous allez bien vous allonger en étant aligné du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Puis soufflez, engagez le périnée, les abdos, les fessiers. Tendre bien, bien, bien vos deux jambes. Prendre le temps d'inspirer dans la cage thoracique, soufflez, montez. Prendre le temps d'inspirer avant de souffler et de faire le premier battement. La jambe du plafond va vers l'avant, la jambe du sol vers moi. Et inspire, recolle les deux pieds, souffle inverse le battement. La main de devant vous aide à maintenir un petit peu surtout sur le battement quand la jambe du plafond va vers l'avant. Continue le mouvement. Essaye d'être le plus stable possible. Maintiens l'engagement du périnée des abdos. Maintiens l'allongement. Dernier battement. Avant d'inspirer, de coller les deux pieds. Prendre le temps de souffler, stabiliser. Inspirer, redescendre. Et passer en position quatre pattes. Et passer en position accoupie. Puis en soufflant, replacez les vertèbres les unes après les autres. pieds parallèles et carbacin et genoux souples. Amène les bras à la verticale. Croise les doigts. Place les pouces sur le sternum. Enchaîne le spine twist. Souffle et rotation sur la droite. Inspire, reviens dans l'axe et souffle. Même chose à gauche. Encore une fois comme ça à droite. Et une fois comme ça à gauche. Une fois revenu dans l'axe sur l'inspiration. Amène le pied droit vers l'arrière pour être en fente. Et souffle, ramène rotation à droite. Inspire, reviens dans l'axe et pars avec le pied gauche vers l'arrière. Fente et souffle, ramène rotation à gauche. Et inspire, ramène le pied droit vers l'arrière. Et on va enchaîner plusieurs fois ce mouvement. Sur l'inspiration, le pied part vers l'arrière. Sur l'expiration, on le ramène. Et on enchaîne avec le spine twist. Veille à avoir bien le genou au-dessus de la cheville sur les fentes. L'engagement périnée abdos bien maintenu. Reste souple dans les mouvements. Encore une fois à droite et une fois à gauche comme ça. Puis garde les deux pieds parallèles et carbassant et continue le spine twist. Inspire dans l'axe souffle côté. Encore une fois de chaque côté. Puis relâche les bras le long du corps. On va enchaîner sur les étirements. Place les bras vers l'arrière. Crochette les doigts. Allonge les bras vers le sol. Garde les genoux souples et les abdos engagés. et monte les bras en les gardant bien allongés. Maintiens l'étirement. Maintiens les épaules basses, le regard loin devant. Et doucement relâche. Garde le pied droit bien ancré au sol. Amène le talon gauche vers la fesse gauche. Pour étirer le devant de la cuisse. Maintiens encore. Redépose le pied au sol. Crochette les doigts vers l'avant. Et tourne les paumes de main vers le sol. Relâche la tête. Relâche les épaules. Imagine un fil qui tire les paumes de main vers le sol. Et étire le haut du dos et les épaules. Maintiens l'étirement. Décrochette les doigts. Et replace les épaules et la tête. Encre le pied gauche dans le sol. Et amène le talon droit vers la fesse droite. Pour étirer le devant de la cuisse. Maintiens l'étirement. Maintiens l'étirement. Puis relâche. Redépose ce pied au sol. Relâche la tête. Relâche les épaules. Garde les genoux souples. Et enroule. Descends. Vertèbre. Après vertèbre. Reste. Tends les jambes. Pousse le bassin vers le haut. Relâche la tête. Relâche les épaules. Et tire l'arrière des cuisses. Maintiens l'étirement. Respire naturellement. Puis fléchis les genoux. Et passe en position accoupie. Enchaîne sur l'étirement des fessiers et des obliques. Passe à quatre pattes. Amène le genou droit vers la poitrine. Et place l'appui sur les avant-bras. Allonge la jambe gauche vers l'arrière. Et amène la jambe gauche sur la diagonale droite. Va chercher loin devant avec le bras gauche. De façon à ajouter l'étirement sur tout le côté gauche. Maintiens la position. Maintiens l'étirement. Puis ramène le bras et la jambe dans l'axe. Et place exactement de la même façon en allongeant la jambe droite. Cherche d'abord la diagonale. Puis allonge le bras droit. Loin devant. Pour rajouter tout l'étirement du côté droit. Et maintiens cette position. Maintiens la respiration naturelle. Puis doucement. Ramène le bras dans l'axe. Ramène la jambe dans l'axe. Repasse à quatre pattes. Crochette les orteils. Et passe en position accroupie. Relâche bien la tête. Relâche bien les épaules. On va replacer un petit peu le dos et les épaules. Allongez la jambe droite sur le côté. Les orteils bien vers le plafond. Et sentir l'étirement à l'intérieur de la cuisse. On peut glisser doucement le talon vers la droite pour rapprocher l'intérieur de la cuisse du sol. On maintient la position. On maintient la respiration naturelle. Puis doucement on va relâcher passer un squat. Pour pouvoir allonger la jambe gauche. Orteils gauche vers le plafond. Maintiens l'étirement de l'intérieur de la cuisse gauche. Glisse doucement le talon gauche vers la gauche. Respire naturellement. Puis doucement on va pouvoir relâcher, se replacer en position accroupie. Vous allez pouvoir de cette position accroupie vous allonger au sol sur le dos. Poussez vos talons dans un mur. Et allez chercher vers l'autre mur avec vos doigts. Cherchez l'autograndissement. Et doucement relâchez. Ramenez les bras le long du corps et percevez votre respiration naturelle. La séance est terminée. La séance est terminée. La séance est terminée. La séance est terminée. Éc'est terminée j'active.